Bonjour, nous sommes avec Valérie Raoul-Dépré, directrice groupe Finances et Achats Durables de Dassault Systèmes et avec Vincent Salmon, directeur des opérations TGETIC France du groupe Voiltersclovers. Bonjour. On sort à peine de la conférence l'ESG, l'extra-financier, va-t-il tout changer ? Et première question que je vais vous poser à tous les deux, c'est selon vous, quel est le meilleur moyen pour les directions financières de lutter contre le greenwashing ? Je pense que la direction financière, qui est généralement partie prenante des directions générales, doit s'assurer d'une clarté des objectifs que les sociétés se donnent en termes de RSE et de performances extra-financières. Une fois que les objectifs sont bien qualifiés, à charge de la direction financière et du développement durable, généralement, de s'assurer que la mesure de cette performance ou les messages qui sont donnés au marché soient correctement qualifiés, suivis, documentés et voire auditable in fine. C'est vraiment important que cette fiabilité de l'information qui est donnée aux parties prenantes soit de qualité. Pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord, je dirais également que c'est un sujet de conviction pour les organisations de participer à ce reporting ESG, extra-financier, peu importe comment on l'appelle. Je partage tout à fait les sujets d'auditabilité de la donnée, d'honnêteté du reporting qui va être donné. Mais peut-être pour aller plus loin, pour lutter contre le greenwashing, c'est aussi que les organisations qui sont dans cette dynamique participent à la réglementation. On a vu sur la conférence précédente, la réglementation est en train de se mettre en place. Elle va forcément encore considérablement évoluer. Et un des moyens pour les organisations qui sont dans cette dynamique, c'est de participer à la réglementation qui se met en place avec les différents organismes. Vincent Salmon, que pensez-vous des fonds anti-ESG qui émergent aux Etats-Unis ? Est-ce que vous pensez que cette tendance peut arriver en France ? Alors moi, je n'ai pas de bouteille de cristal, très clairement. Bon, là, je pense qu'on touche au-delà des process organisationnels et de reporting dans les organisations, on touche à un sujet qui est plus sociétal. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la tendance est qu'on croit au changement climatique, on croit à la dimension, au-delà de la croissance économique des sujets sociétaux ? Ma conviction, en tout cas, moi, c'est que oui, on est dans cette tendance. Je ne pense pas qu'en Europe, on revienne en arrière avec des fonds qui mettent de côté tous ces sujets. En revanche, est-ce que les fonds américains peuvent avoir, pour un certain temps, un aspect perturbant sur les marchés en finançant avec des taux extrêmement bas des organisations qui ne sont pas dans une démarche ESG ? Oui, c'est possible. Maintenant, la tendance de fonds, pour moi, est très claire. On n'aura pas de retour en arrière, en tout cas, personnellement, je ne l'espère pas. Mais on peut avoir des effets de bord sur le financement des entreprises et ça peut retarder le processus entre financiers et extra-financiers. Merci beaucoup.